des invités. Il est donc le moment de la déclaration des députés. Député de Forest Health, merci beaucoup. Eh bien, c'est une journée intéressante. Ça fait bien des années que je travaille en politique. Les gens savent que j'ai toujours posé des questions quant à l'expansion du métro Yonge. Une annonce vraiment intéressante ce matin a été faite. 55 millions de dollars pour la planification. Il n'y a pas d'échéancier, hélas. Il n'y a pas de date. Bon, il faut donc que la ligne de soulagement, la ligne d'appoint en ville soit d'abord bâtie, ce qui va prendre 14 ans. Qu'en est-il d'une ligne d'express de métro Yonge qui pourrait être souterraine, mais qui s'arrêterait seulement à des stations, à certaines stations choisies, par exemple, Union, Bloor, Eglinton, Shepard, et bien sûr à Richmond Hill. Nous savons tous que l'expansion du métro Yonge permettrait d'alléger les routes de dizaines de millions d'automobiles. Et je voudrais que l'argent qui est dépassé sur des lignes d'autobus de très basse priorité soit, disons, redirigée. Et en fait, ces lignes d'autobus, ça prend davantage de temps pour le déplacement des travailleurs le matin. Alors, parlons de ce métro, mais ne faisons pas que parler. Mettons-y, donc, de l'énergie et de l'argent et commençons le travail. Député de Halton Hill Mountain. Merci. J'ai rencontré un groupe de maires la semaine passée dans ma circonscription de Halton Mountain qui ont des enfants qui souffrent du spectre de l'autisme. Et leur expérience est bien différente que ce que tente de dépeindre ce gouvernement. Ces jeunes ne peuvent donc s'épanouir sans ICI. Et même avec l'ICI, on voit que les changements se produisent rapidement. Et les professionnels avec qui ils travaillent ont dit aux parents que leurs enfants ont besoin de cette thérapie ICI. Il y a des enfants, des milliers d'enfants en Ontario qui seront donc rayés de la liste d'attente pour le traitement ICI. 8 000 $ n'offrent que 2 ou 3 mois de traitement dont ils ont besoin. Et c'est reconnu par les spécialistes. Encore une fois, je vous prie de ne pas laisser ces enfants tomber. On leur a dit, les professionnels ont dit que c'était le traitement dont ils avaient besoin. Et ensuite, on leur dit qu'ils ne sont plus admissibles parce qu'ils ont plus de 5 ans. J'aimerais donc me répéter, dire aux membres de l'autre côté, aux députés de l'autre côté de la salle, arrêtez de laisser tomber ces jeunes, arrêtez de ne pas faire ce qu'il faut pour le traitement de ces enfants. Merci, M. le Président. J'aimerais vous parler d'un héros de Ajax, Don Ross, qui est mort en paix à l'âge de 85 ans. La semaine passée, et lui laisse dans le deuil sa sœur et ses enfants, Donna, Gary, Glenn, Larry, Sean et Kevin. Je l'ai connu toute ma vie car il a dévoué 4 soirs par semaine, pendant 40 ans pratiquement, à guider de jeunes athlètes en boxe, de jeunes boxeurs. Il avait beaucoup de fierté à travailler avec ces jeunes et à voir leur croissance. Don était un employé de Dupont à Ajax. Il a été là pendant 35 ans avant de prendre sa retraite. Il était un véritable bénévole là-bas également. et cet homme qui a déplacé des montagnes a permis aux jeunes vraiment de s'épanouir en 85 tandis qu'il y avait cinq personnes dénommées pour le temple de la renommée de la boxe au Canada. Le premier nom dont on a parlé, c'était le sien. et les représentants officiels l'ont donc approuvé à l'humanité. En 91, son nom fait partie du hall de la renommée, du temple de la renommée de la boxe du Canada et tous ses homologues lui rendaient hommage et nous faisons de même. Donc, que Dieu te bénisse, Don. Alors, il s'agit du mois de la sensibilisation à la sclérose latérale amyotrophique, la SLA. Et il y a donc de nombreux Canadiens qui vivent avec cette maladie. La maladie est connue aussi sous le nom de Lou Gehrig. Il y en a presque 3 000 au Canada. La société de la SLA au Canada fait donc des souscriptions de fonds et propose donc des emblèmes spécials et organise des marathons, des marchetons, en fait, partout au Canada. Et nous sommes fiers de voir le travail qui est fait au Canada. Donc, Randy Padipiz et d'autres, moi-même aussi, les députés, ont pris part au défi du seau d'eau et nous avons réussi à amasser 26 millions pour lutter contre la SLA l'an passé. Et donc, ce samedi, nous participerons également à un autre marcheton. Et je vous demande, je vous prie d'appuyer tous les bénévoles, les spécialistes, les scientifiques, afin qu'on arrive rapidement à pouvoir guérir cette maladie terrible. Merci. Le député de Toronto, d'Adford, merci, M. le Président. En 2012, 42 ans après l'empoisonnement du système de Wabagoon par le mercure, la ministre de l'époque des Affaires autochtones a promis de changer la situation. Et on a établi un groupe de travail, Grassy Narrows, pour étudier la situation et voir si on pouvait remédier à cela. Et elle avait donc réuni un groupe de scientifiques du plus haut calibre pour étudier cette menace réelle et continue à la santé humaine. Et cette semaine même, il y a eu un rapport scientifique qui a été, qui a paru. Et la première ministre elle-même a établi ce groupe qui indique que cette situation peut et doit être corrigée. Et malgré le fait que ce rapport a été envoyé au gouvernement il y a un mois, elle a dit lors de la période des questions lundi qu'elle n'avait pas lu le rapport et qu'elle n'en connaissait pas la source. Encore une fois, le rapport mandaté par le groupe de travail qu'elle-même a établi. Comment peut-on prendre la première ministre au sérieux lorsqu'elle parle de réconciliation avec les Premières Nations de cette province et qu'elle refuse de s'engager à nettoyer la contamination au mercure de la région de Grassy Narrows? Est-ce qu'une autre génération d'enfants à Grassy Narrows devra grandir avec la contamination au mercure? Alors, merci, députée de Kitchener. Monsieur le Président, je vais vous parler aujourd'hui d'une manifestation culturelle fantastique dans ma communauté de Kitchener-Waterloo. Il s'agit d'une pique-nique annuelle à Franco-Fête qui aura lieu le 26 juin cette année. Bien que cette activité se durelle en français, tous les francophiles y sont invités. Au cours de cette activité, les jeunes se regroupent pour écouter des artistes de francophones et déguster de mets typiques des régions de la francophonie. Les enfants s'amusent à des jeux et à des sports. De plus, on y fait l'avant de livres en français. Ce fête est organisé par l'Association de francophones de Kitchener-Waterloo, qui a célébré notamment le 40e anniversaire de la présence francophone en Ontario en 2015. Cette association très dynamique propose de nombreuses activités de tous les jeunes et pour tous les goûts. Clubs de marche, de cuisine et de lecture, par exemple. Bref, j'ai très hâte de participer à ce pique-nique annuel et souhaite à tous les francophones et francophiles de mes communautés une très joyeuse Franco-Fête. Merci. Alors, député de Format Donald Green-Garry. Alors, dans le comté de Green-Garry, on a connu beaucoup d'une grande immigration écossaise, des loyalistes qui ont été forcés de se déplacer après la guerre d'indépendance. Alors, ils ont donc vraiment fondé le comté de Green-Garry sous la gouverne de McDonnell qui a joué un rôle absolument essentiel lors de la guerre de l'indépendance de nos jours en 1812. De nos jours, cette culture celte demeure très robuste dans le comté. Les danseurs écossais continuent à faire des représentations, donc à se produire pour des audiences partout dans le monde. Et il s'agit donc d'une foire qui est la plus ancienne d'Amérique du Nord. Il y a des violoneux, des danseurs, des gens qui font des activités de toutes sortes. David McPhee, l'Orchestre Glenn, Jean-Paul Bachon ont tous été donc intronisés dans le temple de la renommée du comté. Alors, ça a été donc une fête formidable que nous avons passée ensemble, une journée extraordinaire. J'aimerais féliciter Isabelle Clark et son équipe de cette fête bien réussie. Le député d'Aiglington Lawrence, Monsieur le Président, aujourd'hui, j'aimerais honorer donc une super étoile de la philanthropie qui est notre dentiste à Dauphine et Lawrence, le dentiste, M. Aldo Bacha. Et il fait partie du club Toronto Earl's Court et il a réuni des millions de dollars pour le centre Macmillan Bloor pour les enfants ayant besoin de réadaptation. Il a donc réuni des fonds pour son église, pour l'hôpital Saint-Joseph. C'est encore une fois un homme dont l'esprit de leadership communautaire est extraordinaire. Il a reçu des prix pour des réalisations humanitaires dans le milieu des dentistes et aussi, il a été lauréat d'un prix de l'Association dentaire de l'Ontario, le prix Barnabas Day pour éminent service. Alors, ce dentiste n'arrête jamais le Dr. Bacha avec sa femme superpuissante, Peggy. Ce sont des exemples extraordinaires de membres dévoués à la communauté. Alors, comme il le dit souvent lui-même, le service avant soi. Et le Dr. Bacha, nous lui rendons hommage et nous espérons qu'il continuera à faire ces choses-là pendant des dizaines d'années à venir, la députée de Burlington. Merci, M. le Président. J'étais fière qu'en 2014, on nomme ce mois le mois de la bicyclette en Ontario. C'est un moment vraiment enthousiasmant pour les cyclistes. il y a eu un caucus ce matin et il y a eu donc une tournée autour de Queen's Park. Le mois de la bicyclette célèbre la popularité croissante du cyclisme, de ses bienfaits et donc de la joie que le cyclisme donc suscite. Et nous avons donc, notre gouvernement a dépensé 25 millions en infrastructures de cyclisme y compris 15 millions pour créer donc des routes, des centimes de cyclisme plus connectées partout dans la province. Nous estimons que 600 000 Ontariens, 5 % d'entre nous donc font de la bicyclette tous les jours. Nous célébrons avec toutes sortes d'activités, par exemple, des campagnes aller au travail en bicyclette ou à l'école en bicyclette. Le nombre d'écoles qui participent à ces activités est à la hausse. Le comité de cyclisme de Burlington fait également la promotion de la sécurité et de la maintenance des bicyclettes ce mois-ci donc pour célébrer l'importance du cyclisme. J'invite tous mes collègues à participer à la coalition donc Moclick Ride the Riding et n'hésitez pas à prendre votre bicyclette ce mois-ci. Merci, M. le Président. Merci. Maintenant, c'est parti.